Salutations mes petits amis de Youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Pathfinder Kingmaker et aujourd'hui on va parler build et aujourd'hui on va pas parler de n'importe quel build puisqu'on va faire le build de Kenshin. Oui ou dans, comme dans le titre de la vidéo, un, enfin du moins c'est ce que je pense que je vais mettre, un dueliste, enfin un épée dueliste Aldori en dextérité, ouais je sais pas comment on peut le dire, enfin bref, un défenseur Aldori je pense que ça suffira. Dans tous les cas on veut, donc on part du principe qu'on veut faire un défenseur d'Aldori qui va ressembler à Kenshin, donc qui va utiliser l'épée de base des défenseurs Aldori, donc l'épée que l'on nous donne qui est l'épée de combat ou l'épée de duel et on veut l'utiliser au maximum en dextérité. Donc pour la race on va prendre humain, vous allez voir que ça va avoir son importance puisqu'on va avoir un don supplémentaire et surtout, enfin également des points de compétence en plus. Pour les stats, alors pour les stats on a été obligé de faire des sacrifices, ça a été 3 jours à discuter sur le Discord de savoir exactement comment le faire ce personnage là, puisque à la base, donc je l'ai fait pour un fan, mais bon bref il se reconnaîtra quand il verra la vidéo, s'il la voit. Voilà, dans l'idée, la problématique c'est le set de force, honnêtement c'est vrai qu'on aurait pu mettre plus, mais le problème c'est qu'après ça change un petit peu les stats, surtout qu'on est obligé de sacrifier d'autres stats qui sont problématiques, parce qu'on pourrait très bien sacrifier un peu de vie pour le passer à 9, mais il faut qu'on garde l'intelligence en, comment dirais-je, assez haute et en même temps impair, donc après il y a plein de choix qui ont été faits, ce build est vraiment, vraiment, vraiment le fruit d'une très très longue réflexion à plusieurs, donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc on est parti sur set de force, 18 en dexte, 14 en constitution, 17 en intelligence, 14 en sagesse et 7 en charisme. Donc c'est un build qui peut paraître assez étrange, il est un petit peu min-maxé mais pas trop, dans le sens où on a baissé la force, où on a baissé le charisme, donc ça c'est du min-max, clairement, par contre on a essayé de garder après pas mal de points de vie, même bien, et on a monté donc la dextérité, puisqu'on va se battre à la dextérité, l'intelligence, parce que vous allez voir après le multiclassage, et la sagesse, pareil. Dans l'idée, on a aussi beaucoup parlé de la place de ce personnage dans le groupe, de base avec les compagnons, donc on a déjà choisi la mobilité, le doigt de fée et la connaissance nature et l'éloquence comme rang de compétence. La mobilité, c'est pour le plaisir, entre guillemets, aussi pour la classe de prestige qu'on va vouloir débloquer. Le doigt de fée, parce qu'on a pas mal de dextérité, qu'on va monter notre dextérité, et donc du coup, mine de rien, on va pouvoir faire office de boîte à outils à ce niveau-là, au niveau de la doigt de fée. Pareil pour la connaissance de la nature, c'est une compétence de classe, et en plus de ça, du coup, on peut le monter pour potentiellement remplacer les compétences de Amiri. La perception, parce que c'est toujours bien que tout le monde ait un petit peu de perception dans le groupe, et l'éloquence, parce que c'est quand même le personnage principal de notre groupe, c'est toujours bien de l'avoir aussi. Dans le choix des capacités, on va commencer par attaque en finesse, vu qu'on est en dextérité et qu'on manie une arme qui peut s'appliquer à l'attaque en finesse, avec l'épée de duel à l'Aldori. On prend l'attaque en finesse, après on prend la spécialisation martiale, bien sûr, épée de duel, et on finit par la grâce tranchante. Donc la grâce tranchante, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que ça transforme... Enfin, c'est pas que ça transforme vos dégâts de tranchant à perçant, il reste tranchant, mais par contre, ça va vous permettre de les transformer en perçant pour prendre une classe de prestige. Donc ça, c'est très très bien, c'est même précisé. Voilà, il peut la traiter comme une arme de corps à corps perforante à une main pour tous les dons et pouvoirs de classe nécessitant une telle arme, comme l'attaque précise du dueliste. Ça tombe bien, puisque c'est un multiclassage que l'on va faire. Bref, après vous mettez le nom, le joli portrait que je me suis amusé à faire, la date de naissance, et il faut un alignement loyal. Nous ici, on a pris le loyal mauvais. C'est un choix. Après, ça encore, c'est libre en tout cas d'interprétation. Vous pouvez mettre loyal bon, loyal neutre. Ça n'aura pas d'impact sur le build. Donc, tout ça pour dire qu'on commence quand même avec pas mal de dons, et on aura quelques facilités à faire le début du jeu, puisqu'on a pas mal de decks, pas mal de constites, et que vous allez voir que très vite, on va avoir d'énormes bonus. Alors, dès le niveau 2, on va commencer les bizarreries, puisqu'on va partir en Magus, l'âme sainte, pour avoir le bonus de défense astucieuse, principalement, qui va nous donner autant d'armure que nous donne notre modificateur d'intelligence. Autrement dit, pour le moment, on a 17 d'intelligence. Très vite, vous allez voir qu'on va passer à 18, donc on aura entre plus 3 et plus 4 d'armure, ultra, rapidement. Donc, il y a d'autres bonus aussi à le prendre. Pas vraiment les talents qui, ici, seront négligeables. Il faut bien penser, d'ailleurs, à désactiver le combat à 2 armes, pour éviter de perdre les bonus de notre classe Aldori. Mais, par contre, l'autre chose qui va être intéressante, donc ici, on prend le choix des capacités d'armes de prédilection et épées de duel. L'autre chose qui va être intéressante, c'est que l'on aura un sort. Et un sort, en début de partie, ça peut être un bouclier, donc plus 4, d'armure. Alors, tout au long de la partie, d'ailleurs, vu que vous n'aurez qu'une arme dans les mains et une main libre, vous pourrez très bien utiliser ce sort qui va vous donner, d'accord, enfin, circonstanciellement, de l'armure en plus, un boost d'armure en plus. En plus de ça, vous avez tous les sorts level 0 qui peuvent être intéressants, comme la lumière, comme l'aspersion d'acide à certains moments de l'histoire. Après, c'est des sorts qui sont relativement gadgets, mais qui peuvent vous servir dans certains cas, comme la couleur d'enceinte, la disparition, la main brûlante et le repli expéditif. Ici, véritablement, en théorie, vous allez surtout utiliser bouclier, disparition et repli expéditif. Le reste est assez négligeable. Vous pouvez vous servir, effectivement, de la réserve arcanique pour rajouter des dégâts. Bref, là, pour le coup, c'est assez gadget, mais ça vous ramène toujours des petits plus. Au troisième level, on continue à se multiclasser. Du coup, on va prendre moine, moine traditionnelle, pour que cela fonctionne, enfin, du moins, pour avoir des meilleurs jets de sauvegarde, précisément. On va avoir droit à science du combat à main nue, dont on se fout, mais qui est un prérequis dont on a besoin. Et, en fait, ça va être vraiment le level qui va nous permettre de gagner de l'armure, puisqu'on a 14 ans sagesse, donc ça fait plus de d'armure, qui va nous permettre de ne pas porter d'armure. Ça, c'est un autre problème. Les compétences, vous les montez comme ça va bien pour le moment. Et, donc, dans les capacités, on va prendre, dans un premier temps, l'esquive. L'esquive qui va nous permettre d'avoir plus d'armure et, en plus de ça, qui va nous permettre d'avoir les prérequis pour la classe de prestige de dueliste. Et, style de la grue, qui, au final, avec les versions améliorées de ce talent, vont nous donner beaucoup plus d'armure. Ils vont nous donner 5 d'armure au total. Donc, ici, c'est plus 1. Et, après, quand on aura l' de la grue, ça sera plus 4. Dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce level de moine. Au niveau 4, on va prendre un deuxième level de moine, cette fois, pour pouvoir gagner le passif esquive total. Pour avoir un BBA, enfin, des bonus à l'attaque qui vont être supérieurs pour récupérer le magus qui, lui, était moyen. Dans les compétences, vous pouvez tout mettre à blinder, mais, en fait, il suffit de laisser la mobilité à 3. Ça suffit largement pour ce but. Vous n'avez pas besoin de la monter au-dessus. Donc, après, on peut monter doigt de fée, connaissance de la nature, perception et éloquence, comme c'était prévu, à la base. Et les 3 points qui restent, vous pouvez les mettre en utilisation d'objets magiques parce que, disons que, sans spoiler, ça va vous être utile. Après, au cours de la partie. Ensuite, dans les talents de moine, on va gagner un talent en plus. Donc, on va prendre combat en aveugle qui nous permet de ne pas perdre notre armure. Donc, notre bonus à l'armure de dextérité, d'intelligence, de sagesse quand on est en combat et qu'on est surpris. Donc, c'est très, très bien. C'est vraiment une manière de protéger notre armure, quelque part. Au niveau 5, on prend un deuxième level de guerrier défenseur Aldori. On va gagner un petit bonus passif de courage. Dans les compétences, toujours pareil. Dans les capacités, par contre, c'est plus intéressant. On va commencer par prendre le prérequis qui est souplesse du serpent qui fait que, du coup, on n'a plus besoin de monter la mobilité. C'était, enfin, c'est un, entre guillemets, c'est aussi un intérêt. Et en deuxième don, on va prendre le don spécial des Aldori qui est maîtrise du duel Aldori qui va nous donner quand même plus de hôtesses d'initiative et plus de d'armure tant qu'on manie une épée de duel à une main et que l'on n'utilise ni bouclier, ni arme secondaire. Donc, c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, on continue. Au niveau 6, vous prenez, encore une fois, un défenseur de guerrier Aldori. On va gagner juste une compétence passive qui est quand même assez intéressante qui est la parade défensive. Ça permet de, à chaque fois qu'on fait une attaque à outrance, on va gagner un bonus de plus 1 d'armure contre les attaques au corps à corps jusqu'au début du prochain tour. Donc, en fait, si on est en train d'attaquer et qu'on ne fait rien d'autre, on gagne plus 1 à l'armure. C'est toujours pratique. On a déjà un bonus de 5 mais après, on n'a rien d'autre à dire sur ce niveau. Au niveau 7, vous prenez encore un guerrier, un niveau de guerrier Aldori. Vous allez prendre arme spécialisée puisqu'on est guerrier niveau 4. Donc, ça permet d'avoir 1, plus 2 sur tous les jets de dégâts effectués avec l'arme choisie. Donc, nous, ici, épée du Aldori. Et en plus de ça, on prend aile de la grue. Donc, aile de la grue qui va nous donner un bonus d'esquive de plus 4 à l'armure contre les attaques au corps à corps. Mais c'est un bonus qui va se disparaître si vous finissez par prendre un coup. Mais par contre, il revient au tour d'après. Donc, finalement, c'est comme si vous aviez plus 4 d'armure au total. Il faut avoir au moins une main libre. Ça tombe bien. C'est notre cas. Tout va très bien et tout fonctionne. Au niveau 8, vous allez prendre un nouveau level de guerrier Aldori. Vous allez remplir vos compétences. Vous n'allez pas oublier de mettre votre point en dextérité, bien sûr. Et dans les capacités, on va prendre entraînement aux armes lames lourdes puisque c'est une particularité du guerrier. Et on va gagner plus 1 à tous les jets d'attaque avec notre épée. Au niveau 9, vous allez prendre un level de dueliste. Ce qui va nous amener directement et pour chacun des levels de dueliste, plus 1 d'armure si, entre guillemets, on a la réserve d'intelligence. C'est-à-dire que pendant les 4 premiers levels de dueliste, on va gagner plus 1 d'armure à chaque level. Et si au moins notre intelligence a 20, on aura plus 5. Donc, au 5ème level, on gagnera également plus 1 d'armure. Ceci étant dit, on gagne également 2 choses. Donc, la défense astucieuse dont je viens de parler, mais également l'attaque précise qui fait qu'on va faire un point de dégâts supplémentaires par niveau de dueliste. Dans les compétences, avec le petit point de compétence en plus, ça nous permet de tout passer à 9 à part la mobilité. Donc, ça, c'est très bien. Et dans la capacité, on va prendre riposte de la grue qui nous permet d'avoir... En défense, on n'a plus qu'un malus de moins 1. Donc, ça, c'est très très bien. Et en plus de ça, maintenant, quand on perd le bonus d'esquive, on a la fameuse riposte. Donc, c'est très très bien. Hop, du coup, on a fini ce level-là. Ah non, je dois encore dire qu'on a enfin 2 attaques, 2 mêlées. Et qu'effectivement, même si on a plus 8, plus 3 en BBA, il a fallu attendre un petit peu puisqu'on avait baissé notre force. Et c'est pour ça que ça avait fait beaucoup débat sur le Discord. Au niveau 10, vous reprenez encore un niveau 2 du Hellist. Pas grand-chose à dire ici. On va gagner la parade qui peut être utile, puisque ça va nous permettre... Enfin, qui va être très bien même pour notre build, puisque ça va nous permettre, justement, de contrer des attaques. Donc, finalement, de gagner une... Comment dirais-je ? Un gros bonus à la défense, quelque part, même s'il est inscrit nulle part, puisqu'on va littéralement parer une attaque, donc prendre 0 dégâts d'une attaque. On a aussi réaction accrue qui va nous donner de l'initiative en plus. C'est toujours ça de pris. Au niveau 11, vous allez prendre un nouveau level de du Hellist. Dans les capacités, on va choisir la frappe du Piranha, qui, en gros, nous enlève un point de jet d'attaque, mais nous permet de faire beaucoup plus de dégâts. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que par la suite, en plus, c'est un don qui va évoluer, ce qui veut dire qu'on va avoir moins 1 de dégâts et plus... Enfin, moins 1 de jet d'attaque pour plus de dégâts à chaque part tranche de plus 4 de jet d'attaque. Ce qui veut dire que quand on en sera à 16 de jet d'attaque, on aura un bonus de 4. Donc, on aura 8 points de dégâts supplémentaires. Et en plus de ça, on gagne grande souplesse qui fait qu'on obtient encore des bonus supplémentaires à l'armure quand... Enfin, quand les ennemis essayent de nous toucher. Donc, encore une fois, ça prouve qu'on n'a vraiment pas besoin de monter la mobilité. Au niveau 12, on prend un nouveau level de duely. Si, si rien n'a choisi, on va gagner grâce qui fait qu'on a un bonus de plus 2 au jet de réflexe. C'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, on va gagner gratuitement l'attaque réflexe qui nous permet de faire plus d'attaques d'opportunités par round par rapport à notre dextérité. Donc, plus 5 attaques par round. C'est toujours ça de prix. Surtout avec les parades. Au niveau 13, vous allez prendre le dernier level de dueliste, le cinquième level de dueliste. Pourquoi on a fait ce choix ? Parce que les autres mouvements, parades élaborées, etc. étaient des petits bonus qui pouvaient être sympas. Mais ici, le problème, c'est que mouvements acrobatiques, on ne fait pas de manœuvre de combat. Donc, ça ne nous sert à rien. La parade élaborée, certes, mais dans ce cas-là, ça fait quand même prendre 2 levels de plus dans cette classe. Et vous allez voir que l'on va gagner beaucoup plus de choses à prendre des niveaux supplémentaires en guerrier Aldori. Dans les compétences, c'est la dernière fois qu'on a un petit point bonus. Donc, voilà, théoriquement, ça doit à peu près ressembler à ça. L'avantage, c'est qu'on a 3 en mobilité pour la classe de prestige. On a des compétences maxées qui sont ici à 13. Et on a mis un petit point dans chacune des autres compétences. Puisqu'on les a en compétences de classe entre guillemets de dueliste, ça nous donne des petits bonus. Et donc, ça fait qu'on a des G, certes, pas terribles, mais au moins, on a toujours l'opportunité de faire des G s'il y a besoin. Dans les capacités, on va prendre combat à l'aveugle amélioré. Pourquoi ? Pour ignorer les chances d'échec en cas de camouflage partiel de la cible. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le flou, par exemple, donne 20% de camouflage partiel. Certains sœurs d'invisibilité, après qu'ils aient été dissipés, continuent à donner des bonus de camouflage partiel. Les fantômes, par exemple, vont avoir des camouflages partiels. Bref, tout ce qui est un petit peu intangible à du bonus de camouflage partiel, eh bien nous, dans ces cas-là, on va carrément les ignorer et c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, on ne perdra plus nos bonus de dextérité, d'intelligence et de sagesse quand on est pris au dépourvu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, par les créatures invisibles, plutôt. Et en capacité bonus gratuite, on gagne une riposte supplémentaire. Donc c'est toujours bon à prendre également. Au niveau 14, on va prendre un level de guerrier Aldori. On va gagner une capacité spéciale qui ne sert pas, qui est liée au désarmement. Donc nous, on ne joue pas en désarmement, donc voilà. Mais en théorie, si on avait pris désarmement, ça nous permettrait de faire des dégâts en plus quand on fait un désarmement. Et on peut remarquer également que l'on passe enfin à trois attaques par round, sans compter les parades et le reste. Au niveau 15, vous allez prendre encore un level de guerrier Aldori. Et on va prendre combat en aveugle supérieur, donc la dernière forme de combat en aveugle qui fait que les attaques au corps à corps ignorent les chances d'échec en cas de camouflage partiel, carrément. Et le camouflage total devient un camouflage de niveau inférieur. Par exemple, le camouflage total va passer à 50% de camouflage et un camouflage de 50% va passer à 20%. Donc c'est toujours intéressant, encore une fois, c'est vraiment pour contrer tout ce qui est spectral et tout ce qui peut nous embêter à ce niveau-là. Alors, au niveau 16, qui est votre 8ème level de défenseur Aldori, vous allez gagner mur d'acier. Alors, mur d'acier, déjà, il y a une faute de traduction, c'est pas au niveau 7, c'est bien au niveau 8 de défenseur Aldori que vous allez gagner ça. Et toutes les pénalités quand on se bat de façon défensive vont être réduites de 2. Mais par contre, le bonus de CA va être augmenté de 2 pendant la même période. Ce qui veut dire que si on fait un petit point armure ici, on va avoir le mur d'acier qui va donner plus 5 au total, le combat amélioré, enfin, le level de duel, les 5 levels de duelistes qui vont nous donner plus 5 d'armure aussi, la dextérité qui va nous donner tous les 2 points de l'armure, la maîtrise du duel Aldori qui va nous donner 2 points, la mobilité, enfin, grâce à la mobilité entre guillemets, on va gagner au départ plus 2, puis plus 3, puis plus 5 en armure, on a le style de la grue qui nous donne un point d'armure, on a l'esquive qui nous donne un point d'armure, on a le level de moine qui nous donne 2 points d'armure, on a plus 4 d'armure parce qu'on est magus, et je crois que j'ai rien oublié, mais enfin bref, théoriquement, si les calculs sont justes et si on ne s'est pas trompé, on arrive à 44 bonus d'armure, enfin, on aura 44 d'armure plutôt, à ce level-là, sans compter les objets, ce qui veut dire que si vous avez un bandeau d'intelligence qui va vous remettre 2 d'intelligence, vous allez avoir plus 1 au bonus d'intelligence, ce qui veut dire qu'avec ce bonus d'intelligence supérieure, vous allez gagner 1 d'armure grâce à votre niveau de dueliste, et vous allez gagner 1 d'armure grâce à votre, grâce au niveau de l'âme sainte, ce qui veut dire que vous allez gagner 2 points d'armure, etc, etc, après vous pouvez avoir un anneau qui va vous donner plus 1, vous pouvez avoir une amulette qui va vous donner plus 1 ou plus 2, vous pouvez avoir des vêtements ou des brassards enchantés qui vont vous donner plus 1 ou plus 2, bref, après ça peut monter très très haut, mais déjà de base ici à poil et sans aucun matos, on est à 44 d'armure, et donc c'est vraiment déjà très 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 bien. Au 17ème level, vous allez prendre un 9ème level de guerrier, dans les compétences, rien à dire, dans les capacités, la première, on va prendre bien sûr l'entraînement spécial des guerriers pour l'épée de duel, ce qui fait qu'on va encore gagner, mine de rien, plus 1 au jet d'attaque, ça c'est toujours bien, ensuite, on va prendre l'entraînement aux armes, on doit en prendre un deuxième, donc on va prendre les arcs, en se disant que on est en dextérité, par moment, il faut attaquer un petit peu de loin, donc avoir un arc sur soi, switcher d'armes et balancer une flèche, au moins on sait les utiliser, et on gagne toujours plus 1 au jet d'attaque, pourquoi pas, de toute façon, on est obligé de choisir quelque chose, donc on t'en prend quelque chose qui va être un minimum utile, et enfin, dans l'entraînement aux armes plus, entre guillemets, on pourrait prendre les arcs, mais ça serait ridicule, on va bien sûr se spécialiser en l'âme lourde qui correspond à notre épée de duel, et donc on va encore gagner 1 à tous les jets d'attaque et de dégâts. Au level 18, vous allez prendre encore un level 2 défenseur Aldori, vous allez gagner contre-attaque, qui fait que par une action immédiate, vous allez gagner une attaque d'opportunité contre un adversaire qui vous frappe au corps à corps, donc encore une fois, c'est des attaques gratuites, en plus de ça, on peut voir qu'on est que à 3 attaques de mêlée par round, au lieu des 4, bon, c'est un petit peu embêtant, mais en attendant, on a quand même pas mal d'attaques. Au level 19, on prend un 11ème level de guerrier, ici, pas grand chose à dire, on va en avoir une capacité à choisir, et on va prendre expertise du combat, qui fait que par moment, vous allez baisser volontairement vos jets d'attaque pour avoir plus d'armure. Encore une fois, ça fonctionne par tranche de 4, donc ici, on voit qu'on a bien 16 à l'attaque, donc ça va nous priver d'une attaque finalement, mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner 4, comment ça s'appelle, 4 d'armure, donc c'est toujours intéressante, le fait est que de toute façon, là, ça nous permet de monter à 48 d'armure, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va être à 49 d'armure, sans stuff, du tout, au level 20. Alors, niveau 20, on va prendre un 12ème level de guerrier, ce qui va nous permettre d'avoir, là, une capacité en plus, qui est l'arme spécialisée supérieure 2, où on va encore gagner plus de tous nos jets effectués avec l'arme choisie, donc c'est plutôt intéressant. Dans les compétences, on va quand même faire un petit point, on met le dernier point en dextérité, donc on passe à 22, on a laissé la mobilité à 3, on a monté à 1, tout ce qu'on pouvait monter à 1, ok, et à côté de ça, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 capacités ou grandes compétences secondaires, qui est monté au maximum, donc à 20, donc ça ne nous fait peut-être pas des jets craqués, à 40 ou quoi, mais en tout cas, c'est quand même super pratique d'avoir ça, parce que ça va nous permettre de faire pas mal de choses, donc le personnage, si je dois le comparer avec l'autre défenseur Aldori que j'avais fait, il va gagner énormément de grandes compétences, il va taper beaucoup moins fort, il va résister un petit peu moins, mais il va avoir beaucoup plus de compétences, donc potentiellement, effectivement, il est plus agréable à jouer. Puisqu'on parle quand même de l'armure, on va faire un petit point armure, parce que je crois que je l'ai un peu mal fait tout à l'heure, donc on a d'ores et déjà le sort bouclier, donc de plus 4. On a maintenant 18 dans l'intelligence, on peut compter qu'on aura, donc on va compter plus 4 au bonus d'intelligence, donc ça fait 8. On est moine traditionnelle, donc grâce à la sagesse, on va gagner encore 2 points, 10, l'esquive 11, style de la grue 12, grâce à la mobilité qu'on a montée, etc., on gagne au final plus 5. Ensuite, maîtrise du Alaldori, on va gagner encore plus 2, L de la grue plus 4. à chaque niveau de dueliste, on va gagner plus 1 d'armure, donc on gagne plus 5 d'armure au total. Ensuite, avec mur d'acier, on regagne encore plus 5. Et enfin, avec la dextérité, on a plus 6, donc on doit, si je ne me trompe pas, être à un total de 45 d'armure de base si on ne porte pas d'armure. ici à 26, mais tous les bonus ne sont pas affichés. Et tout ça, bien sûr, c'est en comptant, c'est sans forcément, si en comptant le mur d'acier à plus 5, le combat, non, je n'ai pas fait d'erreur, je pense que c'est ça, si je ne me suis pas trompé. Après, au pire, vous me lirez dans les commentaires, mais en tout cas, je crois que l'armure théorique, elle est à 48, quelque chose comme ça. Donc, bref, en tout cas, ce personnage-là est vraiment différent, c'est vraiment une toute autre optique du dueliste défenseur Aldori. Enfin, moi, personnellement, vu que la classe la plus haute, c'est défenseur Aldori, pour moi, ce personnage est un défenseur d'Aldori. Donc, voilà, c'était mon build de Kenshin. Comme je le rappelle, il a été créé avec les gens qui passent sur le Discord. Ça fait pas mal de débats et on a mis un petit moment à le faire, ce build, mais au final, on a réussi à faire quelque chose de cohérent, d'assez puissant, voire de très puissant, parce que mine de rien, il est très très bon en défense. Il fait quand même des dégâts plus que raisonnables, même si, effectivement, il y a d'autres persos qui pourraient en faire plus. Et il est un peu boîte à outils grâce à son intelligence qui est assez élevée, puisqu'on a quand même réussi à monter pas mal de compétences secondaires. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous aura appris des choses, qu'il vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous plus tard pour un prochain build, pour un prochain épisode du Let's Play ou pour toute autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce up si ça vous a plu, ça m'encourage toujours à faire plus de builds. N'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez me parler à moi ou aux gens qui participent au build. même s'ils ne connaissent rien, ils passent, ils donnent leurs idées. Moi, j'aimerais bien faire un personnage comme ci, comme ça. Et puis après, on s'amuse tous ensemble à résoudre l'énigme et à faire le personnage. Et vous voyez que même après, je peux en faire une vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir, vous trouverez le lien sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager tout ça, je l'ai déjà dit. Et sinon, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye, petit ami YouTube.